J'arrive ! Par l'éclos de la Sainte Croix, vous allez démolir ma force. Quelle âme peut-elle être si pressée de se confesser, bon sang ? Nicolas, que peut-il y avoir de si grave pour venir ici à une heure pareille ? Ce que je m'apprête à vous dire, mon père, doit rester sous le secret de la confession. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler, je connais parfaitement bien mes obligations ecclésiastiques. Tous deux savons ce qui est arrivé il y a des années au Quintero, quand l'Eden a brûlé. Je ne veux pas faire couler plus de sang, encore moins celui d'un serviteur de Dieu. Mais si j'étais tenu de le faire pour protéger tout ce que j'ai accompli, je le ferai. Ceci est un péché terrible, proférer de telles menaces dans la maison de notre Seigneur. Gardez ceci pour le serment du dimanche, et ne vous méprenez pas. Je n'avais rien à voir avec ça. Peu importe ce qu'a dit mon contre-maître. Non, non, je... je ne sais rien du tout, je... Mais en revanche, c'est moi qui ai fait prospérer l'Eden. Qui me suis chargé des esclaves, des Quintero, et en plus j'ai épargné la vie de ces fugitifs. Ne suis-je pas magnanime ? Un être pieux aussi. Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, et j'ai compris. Oui, tout ce que vous avez dit, et de ma bouche, il ne sortira jamais rien sur ce qui s'est passé avec les Quintero. Je l'espère bien. Je n'aimerais pas devoir me passer de votre sagesse, de vos conseils spirituels. Ça n'arrivera pas, mon fils, ça n'arrivera pas. Ça sent l'alcool dans toute la maison. Je ne suis pas contre le fait de boire quelques verres, mais je ne comprends pas pourquoi tu en arrives à de tels extrêmes. J'espère que quand tu vas te marier, ça ne sera pas une source d'ennui. Je ne me marierai pas avec cette fille, parce qu'elle est folle, et elle est bizarre. Je m'en fiche royalement, et tu vas l'épouser. Non. Je ne me marierai pas avec elle, parce que je la vois, et je la hais, elle me répugne, son visage me dérange. Elle me donne envie de... elle ne me plaît pas. On verra bien, Rainier. Et sache que je n'ai pas besoin qu'elle te plaise. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu l'épouses. Tu dois prendre en considération le fait qu'elle vienne d'une famille riche. D'une famille de haute lignée, d'une famille qui a des titres de noblesse. Ta belle-mère sera une marquise. T'as qu'à l'épouser, toi. Reste là ! Nous sommes quasiment ruinés. Et tu vas faire ce que moi je te dis. Et ce que je te dis, c'est que toi, tu vas te marier avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oh, pardon, excusez-moi. Catalina. Pardonnez-moi. Je me suis endormi. Je ne me souviens pas d'avoir lu autant de toute ma vie. On ne vous a pas dit qu'il n'y a rien de mieux qu'un bon lit pour passer une bonne nuit, non ? Je ne me sens pas très à l'aise au milieu de tous ces bouquins. J'ai essayé de lire, mais je crois que je vais y passer le restant de ma vie. Bon, je vais essayer de continuer. Ne vous inquiétez pas tant. La partie juridique, on s'en occupe, mon frère et moi. Si on doit assurer votre défense, eh bien, on le fera le mieux possible. Mais c'est moi qui suis le demandeur. Pour l'instant. N'oubliez pas qu'on a affaire à des gens qui se croient maîtres des autres, maîtres du monde et au-dessus des lois. Ça, c'est vrai. Un Noir qui poursuit en justice l'un des leurs, pour eux, ça doit être le monde à l'envers. À ça, ils ne vont pas rester les bras croisés. Ils vont très certainement contre-attaquer. J'en suis pratiquement sûre. Pourquoi ça vous fait rire ? Dans mon cas, il se peut que ce soit un avantage. Je vais profiter de ce que les Noirs sont invisibles aux dieux de la loi et des grands de ce monde. Je vais les attaquer sans qu'ils me voient venir. Respirez cet air. Vous ne le sentez pas encore. Le doux parfum de la vie sans ce diable de Morales. Quelqu'un sait où le maître l'a emmené ? Je crois qu'ils ont dû l'attacher dans l'église et qu'ils essaient d'exorciser tous ces démons. Peu importe où il est, pourvu qu'il ne revienne jamais. C'est vrai, il vaut mieux qu'il reste où il est. Hé ! Qu'est-ce que tu mets dans la nourriture du maître ? Tu es devenue muette. Allez, parle ! Milagro, je ne suis pas ton ennemi, petite. Ne t'en fais pas. Mais empoisonner le maître, ça ne fera qu'en pire les choses. Je sais, mais ce n'est pas du poison du tout. Alors, qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? Un truc pour qu'il ne touche plus à Victoria. Il n'y a aucune autre femme, d'ailleurs. Bon, alors, vas-y, apporte-lui. Nicolas, où est passé Morales ? Morales ne travaille plus chez nous. Quoi ? Mais pourquoi ? Qui a-t-il ? Où est-il ? Pourquoi t'intéresses-tu à cet être médiocre qui ne mérite pas d'être à notre service ? Parce que j'aime bien savoir ce qui se passe chez moi. Voilà tout. Je viens de te le dire. Vous n'en mangez pas plus, monsieur. Je vous prépare un autre plat. Non. Isabelle, aujourd'hui, tu as la visite de Raimé Lopez. Alors, je voudrais qu'il te voie dans tes plus jolis habits. Enfin, pourquoi vient-il ? Puisque je ne l'aime pas du tout. Quelle importance. J'ai dit qu'il venait te rendre visite. Nous ne comprenons pas. Pourquoi il vient si souvent ici ? À partir d'aujourd'hui, Raimé Lopez va courtiser Isabelle. S'il t'entendu avec son père, alors fais ce que je t'ai demandé. Il va me faire la cour. Je ne veux même pas qu'il me parle de cette décision qu'il a prise, toi. Pardon, Nicolas, mais nous pensions que tu voulais que ce soit Felipe. C'est ce que tu disais hier. Hier était un autre jour. Bon. Je ne lui parlerai pas, en tout cas. Oh, non. Tu poussais des hauts cris pour Felipe Restrepo, mais celui-là, pour le moins, il a ton âge. Alors ne m'oblige pas à te répéter les choses. Tu vas faire ce que je t'ordonne, point final. Patiente. Encore ? Allez, faites-vous comme travailler. Content de te voir, Marcos. Miguel. Miguel, mon frère, il t'a pas tué. Mais sans moi. Tu peux pas savoir comme je suis heureux de te savoir en vie. Mais raconte-moi, mon frère, qu'est-ce que tu fabriques dans cette assiette d'art ? Je suis venu ici pour me disculper et gagner le droit de revenir vivre dans cette ville. Mais j'ai besoin que tu m'aides à mettre en place un réseau d'informations. Tu sais que ça nous a pas réussi la dernière fois qu'on a fait ça. Cette fois, c'est différent, Marcos. On ne l'utilisera pas pour commettre un délit. Parce que cette fois, il s'agit de gagner par la voie légale. Comment ça ? Je comprends pas. Il faut que tous les frères soient mes yeux et mes oreilles dans les maisons des maîtres. Et principalement celle des Lopez. Ils se sont rendus très vulnérables et vont bientôt se brûler les ailes. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme le maître n'a pas mangé ce que je lui avais préparé, il est possible que cette nuit il y arrive et que tu sois obligé d'accomplir ton devoir conjugal. Bon, mais il y a des choses plus importantes. Il faut absolument que je parle à Morales. Mais Nicolas ne m'a rien dit qui puisse m'aider. Je crois savoir ce qui pourrait t'aider. Mais il faut qu'on attende que Nicolas s'en aille. Julien. Don Nicolas. À partir d'aujourd'hui, tu es le nouveau contre-maître de l'Eden, à la place de Morales. Bah, patron, merci beaucoup, merci. Je veux que tu dresses ces esclaves et les rendes productifs, d'accord ? Patron, vous pouvez en être sûr, je vous décevrez pas. Tout le monde déçoit tout le monde. C'est juste une question de temps. Vous vous sentez mieux aujourd'hui, mademoiselle ? Un petit peu, oui. D'ici peu, vous serez tout à fait rétabli. Et vous n'aurez plus besoin de moi. C'est pas encore pour bientôt, Trinidad. Bon, je ne suis pas pressé de retourner au champ non plus. Là-bas, le travail est très dur. Au soleil, toute la journée. Et ici, la vue est beaucoup plus jolie. Je disais ça parce que, ici, c'est toi l'homme le plus musclé. Alors que personne ne peut me bouger. Ne va pas t'imaginer des choses. Quel genre de choses ? Comment ça ? Expliquez-moi. Je vais aller chercher de l'eau et demander à une esclave de faire votre toilette. À moins que vous vouliez que je fasse ça aussi. Quoi ? Et ce serait possible ? Non, 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 non ! Bon, alors, à plus tard, mademoiselle. Mère ? Je ne suis plus ta mère. Tu en as décidé ainsi. S'il te plaît, cessons de nous battre. Tiens, c'est pour toi. Trinidad, je dois te parler. Marquise, si je ne suis pas avec mademoiselle Remedios, c'est parce que... Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ça. Hier, tu as accompagné mon mari et le docteur pour emmener Morales, non ? Oui, madame. Je dois savoir où ils l'ont emmenée. Marquise, le maître m'a interdit d'en parler à qui que ce soit. Rassure-toi. La marquise est de notre côté. Tu n'auras pas de problème, crois-moi. Il faudra juste que tu la conduises là où elle veut aller sans poser de questions. Écoute, nous souhaiterions aussi que... Que le maître n'en sache rien, tu comprends ? Ouais. Raimi ! Raimi ! Tu m'entends, Raimi ? J'arrive, j'arrive ! Mais enfin, comment faut-il te le dire pour que tu comprennes que nous sommes pressés ? Il faut qu'on trouve un cadeau pour Isabelle Paragno. Allez, viens. J'espère que c'est une invitation qui en vaut la peine. C'est quoi ? Tu es convoqué au tribunal. Papa, que se passe-t-il ? C'est ce qu'on va savoir, justement. Est-ce qu'on va me mettre en prison ? Dis-moi ce qui se passe à la fin ! Calme-toi, on va bientôt le savoir. Mais j'ai rien fait, je ne peux pas aller en prison ! Tu vas te calmer, bon sang ! Laisse-moi réfléchir, c'est forcément une erreur. Déjà tout petit, c'est celle-là que tu m'offrais quand nous nous étions disputés ou quand tu t'étais attiré des ennuis. Comment vas-tu ? Comment ça va avec la marquise ? Des problèmes au paradis, c'est ça ? Je savais bien que cette femme te mènerait des cieux à l'enfer. Ce n'est pas ça, mère. Le problème qui nous afflige est une question plus intime. Tu n'es pas heureux, Oli ? Le problème vient de moi. C'était pareil avec la mère d'Isabelle. Non, c'est différent. La mère d'Isabelle ne me plaisait pas. Avec Lucia, je veux, mais... Oh, peut-être pas, en fait. C'est une femme très belle, et puis je veux des enfants. Est-ce si étrange d'en vouloir ? Écoute-moi. Le désir est une chose passagère. La nouveauté a disparu. Écoute. Pour moi, c'est simple. Je pense, malheureusement pour ta nouvelle épouse, et malheureusement pour moi, parce que ça me préoccupe profondément, que tu n'aimes pas les femmes délicates, nobles, bien éduquées. Non. Ce qui te plaît, ce sont les sauvages. Les vulgaires, comme Sarah, comme Eugénia. Je me trompe ? Peut-être que tu as raison. En cela, tu ressembles à ton père. Si ce n'est pas dans le péché, c'est sans intérêt. Les hommes sont comme des taureaux, finalement. Ce sont des mâles. Recevoir une assignation Lopez, c'est compliqué. Mais je n'en sais pas plus que vous. Alors, mon garçon, qu'est-ce que tu as fait à ces gens, hein ? Rien, général. J'ai toujours respecté ces messieurs de Santa Marta. Je suis un gentil homme. Je me tiens correctement. Ça se voit tout de suite. Bon. Attends-moi dehors. Général. Sur ce document, il n'y a rien qui indique pourquoi on nous poursuit ni qui nous poursuit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je crois que le mieux est d'attendre et de voir comment les événements vont se dérouler. Ce papier est la convocation à la première audience, rien de plus. là-bas, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Si la demande s'avère pertinente, le juge fixera une date pour le début du procès, rien de plus. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'engager un bon avocat parce que ce genre de choses ne doit pas être pris à la légère, Lopez. Continue. C'est un hôpital ? Ouais. D'un genre un peu spécial. Dans ces endroits, on amène les gens qui sont malades de la tête. Hier, c'est là qu'on a amené Morales, marquise. Je vous le jure. Attends-moi ici. Eugénia. Tiens, Paregnio. Que fais-tu chez moi ? Tu n'es pas censé me haïr ? Il arrive parfois que la haine se confonde avec le désir. Et dernièrement, je n'ai pas cessé de penser à toi. Nicolas, non, mais qu'est-ce que tu crois ? Que je suis là pour satisfaire tes caprices quand t'en as envie ? Je hais cette distance qui nous sépare. Je l'ai enfin compris. Tu as sans doute oublié, chérie, que celui qui a mis cette distance, c'est toi. Pour mémoire, tu as épousé une marquise, ça aussi, tu l'as oublié ? Non, je le sais. Mais il faut qu'on m'aide à éclaircir une chose. Et toi seule peux le faire. Oui, ça y est. Avec toi, ça marche. Avec moi, tout marche toujours, Nicolas. Je veux être avec toi. Oui, c'est avec toi que je veux être. Je veux être avec toi, même si parfois, tu me donnes envie de te tuer. J'ai réduit. Trop gentil. Je ne veux pas qu'on se sépare. Je ne veux pas que tu me rejettes. Je ne me supporterai pas. Je regrette profondément de vous dire ça, Madame la Marquise, mais c'est impossible. Vous ne pouvez pas voir ce patient, Enrique Morales. C'est un de mes serviteurs préférés et je m'inquiète pour lui. Il est entre de bonnes mains, les meilleurs. J'aimerais le vérifier de mes propres yeux. Ce n'est pas seulement parce qu'il est à l'isolement sur prescription médicale. C'est que je ne voudrais pas désoblier votre mari, lequel a interdit très explicitement que quiconque puisse le voir. De surcroît, votre visite risquerait également de perturber le traitement particulièrement délicat et minutieux que nous avons mis en œuvre. Je comprends. Mais êtes-vous sûr de ne rien pouvoir faire ? Ce sont les règles, Marquise. Nul ne peut les outrepasser. Je sais, on ne peut pas les outrepasser, mais on doit pouvoir les oublier. Dans mon pays, on dit que respirer la poussière d'or peut effacer la mémoire. Je vous promets de vous rendre d'autres visites. En échange, je vous demande de ne rien dire de ma visite, ni au docteur Lopez, je sais qu'il était ici, ni à mon mari. qui est-ce et qu'est-ce que vous voulez ? Que tu me dises tout sur l'incendie de l'Éden. Il s'est passé tant de choses. Mais ça, je ne peux pas en parler à personne. Je ne peux rien dire. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Dis-moi ce que tu sais. Regarde-moi. Je suis Victoria, la fille des Quinteros, la fillette qui a échappé au feu et qui mérite de savoir la vérité. Non. 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 Cet enfant doit être morte. Cet enfant est morte, elle n'a pas pu survivre. Puisque je te dis que c'est moi, Morales. Souviens-toi. Quand on a envahi le Palenque, on m'a enlevé, mis sur un cheval. Avec qui suis-je partie ? Où ça ? Morales ! Non ! La petite est morte aussi. Elle est morte. Faites-moi sortir d'ici. Les âmes tourmentées m'ont retrouvé. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Je veux sortir. Non. Sortez-moi de là. Non. Laissez-moi sortir. Je veux sortir d'ici. Non. Non. Laissez-moi. Non. Elles sont là. Laissez-moi. Fou. Complètement. Qu'ai-je fait, Milagro ? C'était la seule personne qui pouvait me dire la vérité sur la mort de mes parents et sur la tragédie qui a eu lieu ici il y a des années. Que dois-je penser ? Comment puis-je découvrir la vérité ? J'ai pensé qu'il vous avait arrêté. Non. Rassurez-vous, Catalina. J'ai emprunté les petits chemins et je suis allé dans plusieurs haciendas pour prévenir les frères de ce que je vais faire. La seule où je n'ai vraiment pas osé aller, c'est l'Eden. Ça m'a paru un peu trop dangereux. Enfin, une attitude raisonnable. J'espère que tu auras la même au procès. Les Lopez n'ont pas du tout apprécié de recevoir la citation à comparaitre. Le docteur s'est montré très inquiet. Le gamin a failli devenir fou. C'est un petit morveu violent et dangereux. Capable d'exploser pour un oui ou pour un non. J'ai des yeux et des oreilles partout pour le surveiller. Si on a réussi à le déstabiliser rien qu'avec la plainte, je crois qu'on a déjà fait un grand pas en avant, non ? Si, Catalina. Mais croyez-moi, quand il va me voir entrer au tribunal, il va devenir fou. Il pourra se mettre à crier qu'il a tué Rosita et les autres affranchis. Comme dans la montagne quand il a voulu me tuer. Je vais ouvrir. Des livres citations à monsieur Raimé Lopez à comparaitre devant le tribunal pour répondre aux tentatives d'assassinat. Bon, dites-moi, vous allumez des oui ou non ? Bien, comme vous l'aurez compris, veuillez nous en excuser, maître, mais nous sommes un peu pris de court avec cette affaire. Permettez-moi de vous demander à partir de quand vous pourriez officiellement représenter mon fils et découvrir qui se cache derrière ce mensonge que nous puissions lui donner une leçon. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. Ah non ? Eh bien non, parce qu'il se trouve que l'auteur de cette citation, c'est moi, plus exactement le client que je représente. Et croyez-moi, monsieur Lopez, il ne s'agit en rien de diffamation. Je suppose que vous pouvez au moins nous dire de qui il s'agit. Ma qualité d'avocat m'oblige à protéger mes clients, je ne peux vous fournir cette information. Mais vous le découvrirez à l'audience. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore du travail. Nous devons gagner contre ces salopards, Philippe. Oui. Bonjour, chérie. Bonjour à toi aussi, chérie. Eugenia ? J'ai une nouvelle pour toi. Un scandale a éclaté à Santa Marta. Quelqu'un a porté plainte contre le fils du docteur Lopez. Bonjour, ma chérie. Comment ça, il y a une plainte contre le fils du docteur Lopez ? Ah, je sais juste que l'audience va commencer. Et pourquoi ça te met dans cet état, Nicolas ? Parce que j'ai promis la main de ma fille à Raimi, justement. Le fils de Lopez. T'es pas fou, non ? Ce gamin, c'est le pire môme que j'ai jamais vu de ma vie. Je sais. Je sais. Je comprends pas si tu le sais pourquoi lui promettre ta fille. C'est du cirque. C'est absurde. Qui oserait porter plainte contre moi ? Raimi, tu n'aurais pas fait du mal à quelqu'un récemment. Non. À part peut-être Isaias, mais ça ne compte pas. Non, je me disais qu'Isaïas aurait pu porter plainte. Isaias est notre esclave, papa. T'imagines la plainte d'un noir contre un blanc ? C'est inimaginable. Ce serait le monde à l'envers. Marcos, il faut absolument que je te parle. Mar-Mar-Marcos ! Où tu vas ? Oh, Doña Ana, je vous prie de m'excuser, mais je voudrais acheter une douzaine d'ananas. Je suis trop vieille pour les porter. Permittriez-vous à Marcos de me les apporter jusqu'à mon étal ? J'accepte volontiers, mais à une seule condition, que vous me fassiez un de ces jus délicieux dont vous avez le secret. Alors, d'accord. Aide la dame, s'il vous plaît. Oui, madame. Tu connaîtrais ce garçon, Isaias. C'est un esclave des Lopèzes. Non, je ne m'en souviens pas bien. Pourquoi, Doña Angela ? Parce que j'ai surpris une conversation entre les Lopèzes et cet esclave détient des informations qui pourraient servir à Miguel pour couler ses blancs. Vous êtes bien élégant, Miguel. Vous trouvez ? Moi, j'ai l'impression de porter de porter un déguisement. Je peux le comprendre. Vous avez choisi une voie très difficile. Mais soyez certain que nous sommes là pour vous aider. Merci beaucoup. Je suis vraiment très fière de vous. vous êtes un homme très courageux. Alors, c'est l'heure. Allons-y. Arrangez un peu ça. Comme nous sommes prêts à débuter cette audience, je requière la présence de l'avocat du demandeur. Il se chargera de nous présenter les accusations qui pèsent sur M. Raimé Arturo Lopez. Je requière la présence de l'avocat Felipe Restrepo dans la salle. Très bien. Autant d'avocats que vous voulez. Mais s'il vous plaît, appelez le lâche qui a eu l'audace de porter plainte contre moi. Qu'il vienne là, qu'il montre son visage. Très honorable juge, respectable assistance, je demande à faire entrer mon client afin de pouvoir débuter ce procès. l'esclave Miguel Parreño. Cet esclave devrait être mort ! Il m'a fait perdre la main ! C'est absurde ! C'est ce guignol qui me poursuit ! J'ai la preuve que c'est lui qui m'a attaqué ! Arrête, ne complique pas les choses ! Monsieur, contrôlez-vous, je me verrai contraint de vous faire quitter la salle. Maître Restrepo, qu'est-ce que ça signifie ? C'est une plaisanterie ? Habiller un esclave comme un seigneur et l'amener jusque dans mon tribunal pour juger un jeune homme de la meilleure société. Est-ce que par hasard ça vous paraît drôle ? Non, monsieur ! Ce n'est pas drôle de se sentir traqué comme un animal juste parce que vous êtes d'une autre race. Et ce jeune homme-là a non seulement essayé de me tuer lâchement sans aucune raison, il a en plus avoué parce qu'il me croyait perdu avoir tué de la même manière d'autres jeunes de ma race. s'il vous plaît. Mais c'est la chose la plus ridicule et la plus absurde que j'ai entendue de toute ma vie. Voilà un noir rebelle qui jusqu'à il y a seulement quelques heures était tenu pour mort. Et tout à coup, le voilà qui réapparaît et nous accuse de je ne sais quoi. Excusez-moi, monsieur le juge, mais vous comprenez sans doute que nous n'avons pas de temps à perdre avec de telles sottises. Avec tout mon respect, je vous demande de faire cesser cette mascarade une fois pour toutes, de procéder à l'arrestation de ce provocateur et de le punir conformément à la loi. Vous laissons à son maître le soin de son chargé car monsieur Nicolas Paregnot pensait lui aussi comme nous tous que son esclave était mort. N'est-ce pas, Nicolas ? Un instant, s'il vous plaît. Notre action en justice n'est ni une absurdité ni une plaisanterie parce que même si mon client est un mulâtre, un esclave, parce qu'il a hérité de cette condition par sa mère, cette affaire est donc de la plus haute importance pour nous tous puisque nous allons démontrer comment ce jeune homme a enfreint les lois nationales. Pour nos distingués concitoyens ici présents, ce n'est pas un secret. Des débats passionnés ont lieu au sujet de l'abolition de l'esclavage. Tout le monde connaît également le combat des grands propriétaires terriens pour ralentir le démantèlement progressif du système lequel, d'ailleurs, à l'étranger en terre européenne que l'on admire tant ici à l'occasion est déjà considéré comme un système économique absurde. Alors, pour finir, au lieu d'essayer de copier vainement leur mode, nous devrions plutôt adopter les idées de ce continent. Votre professeur de rhétorique doit être très fier de vous. Mais, s'il vous plaît, maître Restrepo, dites-nous sur quoi repose votre accusation ou je vais devoir faire arrêter votre client. La toute première chose, monsieur le juge, c'est que le jeune Raimé Lopez a formellement enfreint la loi numéro 7 du 25 juillet 1821 et à laquelle fait suite la loi publiée le 29 mai 1842 qui, dans son article premier, dit et je cite maintenant notre vénérable Constitution. Les enfants d'esclaves nés libres en vertu de la loi du ventre libre quand ils auront atteint l'âge de 18 ans seront présentés par leur maître sous la dépendance desquels ils se trouvent à la mairie du district paroissial de leur domicile afin que leur soit délivré sans condition l'attestation de leur liberté. Paragraphe 1 de ce même article. Les maîtres qui n'accompliront pas le devoir que leur impose cet article qui ne présenteront pas dans un délai de deux mois l'enfant de l'esclave se verront infligés une amende comprise entre un minimum de 5 pesos et un maximum de 50 pesos. Mais enfin, bon sang, qu'est-ce que tout ceci a à voir avec cet assassin qui a massacré la main de mon fils, hein ? Ça a à voir avec votre fils. Il a tenté d'assassiner l'esclave Miguel. Il a avoué avoir agi en toute connaissance de cause contre ces dites lois. Il s'est vanté d'avoir tué Rosita et Sabas Parégnon, deux esclaves de l'Éden qui étaient sur le point d'avoir 18 ans ainsi que d'autres jeunes esclaves de différentes haciendas. Tous allaient prochainement être concernés par la loi du ventre libre de sorte que cet acte criminel très clairement bénéfique à la classe sociale à laquelle appartient le défendeur est un crime contre la Constitution nationale et mérite d'être puni. Tu es allé parler de ça avec cet esclave ? C'est pour cette raison monsieur le juge que nous accusons ce jeune homme de tentative d'homicide sur Miguel et de l'assassinat de Rosita et de Sabas Parégnon, esclave affranchie de l'Éden. Et nous vous demandons de diligenter une enquête approfondie pour savoir quelle fut sa participation à la vague de crimes commis sur des esclaves affranchis qui a sévi il y a quelques mois à Santa Marta. Restez pour pardon mais ce sont de très graves accusations vous pouvez les prouver oui ou non ? Ce sont les paroles d'un esclave fou de rage parce qu'il n'a pas pu me tuer. Mettez le père à chair. C'est à vous. À vous que ça va coûter cher. Maître, les accusations que vous avez portées sont très graves et bien faiblement étayées. C'est un fait. Je suis surpris que la seule parole d'un esclave ait suffi à inciter l'avocat censé que vous êtes à accepter d'aller en justice sans avoir une seule charge probante. Par conséquent, non seulement je n'accepte pas votre demande mais j'insiste auprès des Lopez pour qu'ils intentent un procès à votre client que je me ferai un plaisir de faire exécuter par pendaison. Monsieur le juge, nous allons un peu vite. Si je me réfère à l'article 4 de notre droit procédural constitutionnel, je possède les deux témoins requis pour pouvoir engager les poursuites. Angela Lukumi et Manuela Pimentel, veuillez approcher s'il vous plaît. Mais monsieur le juge, allez-vous faire cesser cette mascarade une bonne fois pour toutes mais enfin, où sommes-nous ? Les esclaves ne sont pas considérés comme des citoyens dans la province de Magdalena et ils ne le sont pas non plus dans la province d'Antioquia. Ces deux femmes sont désaffranchies et leur témoignage préliminaire en première audience devant vous, monsieur le juge, doit être pris en compte en vertu des normes de l'affranchissement en République de Colombie. Il était très saoul et n'a pas eu la prudence de ne pas se vanter de son goût pour la chasse aux noirs. Ceci explique la peur du docteur Lopez quand il a demandé à son fils à qui il avait fait du mal dernièrement. Est-ce que cela suffit pour l'instant pour accepter cette demande ? Non. Parce qu'ils appartiennent à la même race et ils ont pour habitude entre eux, pardonnez-moi d'employer cette expression, de se tapir sous la même couverture. Je ne sais pas pourquoi je me doutais que vous auriez ce genre de préjugés, mais je suppose que vous ne les aurez pas en écoutant le témoignage d'un citoyen qui appartient à l'une des plus prestigieuses familles de Santa Marta. Gabriel Marquez. Veuillez approcher, s'il vous plaît. C'est le mauvais fils. Votre honneur. J'appuie tout à fait ces deux témoignages. Moi-même, j'ai entendu M. Raimé Lopez raconter ses battus aux esclaves. Je n'arrive pas à croire que Miguel ait réussi à traduire Raimé en justice, ni que le fils renégat du général ait témoigné en sa faveur. Je croyais que c'était toi qui avais tué Miguel, c'est le bruit qui courait en ville. Peut-être que les morts vont revenir de l'au-delà maintenant. Arrête de dire des sottises, Eugenia. Ce que je n'arrive pas à croire, moi, c'est que je parle de ça avec toi. Alors explique-moi. On dirait que je ne suis pas la seule à chercher une explication. Les affaires sont les affaires. Alors si tu veux bien m'excuser, Eugenia. Messieurs. On se réunit. D'accord. Allons-y. Tu nous as menti à tous. Tu nous avais dit que tu l'avais tué, traître. On ne serait pas dans cette situation absurde si tu ne nous avais pas menti. Pourquoi as-tu fait ça, Nicolas ? Pourquoi as-tu défendu un esclave ? J'ai été le premier surpris, Ficure-toi. Miguel nous a tous bien eus. Tu ne vas pas nous dire que tu ne savais pas. Non, je ne savais rien du tout. Je croyais qu'il était mort. Tu es un menteur. Il dit vrai. Ce que dit Nicolas, c'est la vérité. J'ai moi-même vu le cadavre de ce noir répugnant avec un trou dans le visage. Et tous les noirs répugnants avec un trou dans le visage se ressemblent. Et la dépouille portait les vêtements de Miguel. Sa ceinture, il avait les clés qu'il identifiait comme étant le contre-maître de l'Éden. Exactement. Toi-même, tu avais dit que tu l'avais tué, toi. Tu vas nous dire que tu l'avais en face de toi et que tu ne l'as pas reconnu. Tu nous prends pour des idiots. C'est vrai. Là-dessus, j'ai menti. Je voulais que vous pensiez que c'était moi qui avais vengé Raim et Lopez. En réalité, j'ai envoyé Morales faire la besogne. Je l'ai chargé de le capturer et de le tuer. Vous voyez ? Le menteur, c'est Morales. Je comprends tout maintenant. Miguel a roulé aussi cet imbécile de Morales. C'est évident, il a tué quelqu'un d'autre. Un esclave quelconque. Il a dû changer ses vêtements et Morales, dans l'obscurité, n'a pas bien vu sur qui il tirait. Messieurs, arrêtons avec tout ça. Et si le principal intéressé par la résolution de cette histoire, c'est moi. J'ai confiance en toi, Nicolas. Je fais confiance à Nicolas. Je crois qu'il nous a suffisamment donné la preuve de sa loyauté envers nous tous. Toute l'histoire est un coup monté par Miguel, appuyé par l'incompétence de Morales. C'est évident. Le problème, c'est que cet esclave est une bête rusée. Il a même réussi à convaincre Gabriel Marquez de marcher avec lui dans cet absurde projet. Oui, une bête rusée, certes, mais un animal a toujours ses limites, messieurs. Ne vous laissez pas impressionner par la verve de Restrepo ni par le fils dégénéré du général Marquez. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait sans témoin. Qu'est-ce qu'ils ont, hein ? La parole d'un esclave et de deux affranchis contre celle d'un blanc. Quoi d'autre ? Cet avocat qui passe son temps à invoquer les droits qu'ont acquis les Noirs ? Si cela avait convaincu les juges, ils auraient obtenu l'abolition de l'esclavage qu'ils désiraient tant à Antioquia. maintenant, ce qu'il a réussi à faire, c'est vous monter tous contre moi. Ah, ça, oui. D'accord. C'est bon. Si Arturo, qui est le père de celui qui est directement impliqué, avalise ce que tu nous dis, ça doit être vrai. Et je te présente mes excuses, Nicolas. Excuse-moi aussi, Nicolas. J'en ai rien à faire de ce qui s'est passé. Je vais pas aller en prison à cause de vous tous. À cause de l'incompétence de Nicolas et de Morales. Si je vais en prison, vous venez avec moi. Tous ! Fais attention à ce que tu dis, Jaime. Ne va pas transformer une menace ridicule en une bataille rangée contre nous. Parce que sinon, au lieu que ce soit ta parole contre celle d'un Noir, ce sera ta parole contre celle de nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin.